et salut tout le monde on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo ça faisait un petit peu longtemps quand même que j'avais pas filmé et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un petit peu de votre tout premier cosplay parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens en fait qui était un peu perdu lorsqu'ils voulaient se lancer dans le cosplay et je me suis dit que peut-être vous donner quelques conseils ça pourrait vous aider alors tout ce que je vais vous expliquer dans la vidéo il n'y a rien d'obligatoire ce n'est pas une loi absolue c'est des petits conseils que moi j'ai trouvé utile et qui m'ont permis de bien commencer lorsque j'ai fait mes deux premiers costumes donc on en voit ça tout de suite donc la règle numéro un quand vous choisissez votre costume c'est de ne pas prendre quelque chose de trop compliqué pourquoi si vous prenez quelque chose de trop compliqué vous allez avoir beaucoup de techniques que vous allez devoir maîtriser en peu de temps vu que c'est votre premier costume vous n'avez donc d'une certaine manière jamais touché au cosplay avant donc vous ne savez pas comment travailler la mousse vous ne savez pas comment faire de couture vous ne savez pas comment peindre comment utiliser les lentilles comment styliser une perruque tout ça c'est complètement l'inconnu pour vous numéro 3 pensez à prendre quelque chose où vous avez un petit peu de tout quand même sauf si vous avez déjà une petite idée des choses que vous n'aimez pas faire typiquement si vous n'aimez pas la couture ou si vous n'aimez pas l'armure mais si vous n'avez jamais touché vraiment à quoi que ce soit et vous n'avez aucune idée essayez de prendre un costume où il y a quand même différentes choses à faire je vous mets ici un exemple par exemple de katarina mistigree qui a été un des tout premiers que j'ai fait ce costume là il était bien parce qu'il y avait un petit peu de worbla sur les épées les dagues et de la couture sur les sangles avec des choses relativement simples quand même que la fourrure par exemple je n'avais pas besoin de faire d'ournée donc c'était bien pour moi pour apprendre différentes techniques sans être tout de suite à fond dans des trucs très compliqués donc ça y est on est bon on a choisi un costume pas trop compliqué un personnage qui nous plaisait bien et quelque chose avec quelques techniques différentes à apprendre maintenant on va pouvoir commencer à voir comment fabriquer le costume alors savoir comment vous allez fabriquer le costume c'est un point important vous devez pas forcément tout de suite savoir comment le faire de a à z mais vous devez avoir une idée de grosso modo quel matériau vous allez utiliser et quelle technique vous allez utiliser un minimum pourquoi parce que ça va vous permettre derrière de budgétiser et de savoir qu'est ce que vous allez devoir acheter et en quelle quantité pour savoir comment réaliser votre costume vu que vous n'avez jamais touché au cosplay que je vous conseille déjà tout d'abord d'aller sur internet et de regarder sur youtube il y a énormément de tutoriel même si la majorité d'entre eux sont en anglais vous arriverez quand même je pense à comprendre sans forcément être bilingue c'est mieux sinon on comprend anglais mais si vous ne comprenez pas l'anglais vous devriez quand même réussir à vous en sortir avec les images en fait bêtement avec la vidéo une fois que vous avez une idée à peu près correcte une vue d'ensemble de la manière dont vous allez réaliser votre costume c'est l'heure d'aller faire vos emplettes et pour ça on commence par budgétiser l'idée c'est d'estimer à peu près la quantité de matériel dont vous allez avoir besoin donc au début c'est un petit peu compliqué sur les premiers costumes qu'on fait donc je vous conseille de viser toujours un peu plus large que ce que vous avez prévu mais au fur et à mesure de vos costumes vous verrez que vous aurez plus facilement une idée des proportions et des quantités de chaque chose et du coup vous n'aurez pas du stock en trop sur le tissu j'ai toujours des stocks horribles de tissu je n'arrive pas à m'en débrasser si tu l'en as donc on commence par aller se promener sur nos sites préférés comme celui qui est juste là donc que ça soit les sites spécialisés donc cosplay mat cosplay shop BE ça peut être aussi Arda Week pour les perruques ça peut être tout ce qui est Arduino pour l'électronique donc vous avez ces boutiques spécialisées mais vous pouvez aussi aller vous promener sur eBay sur Amazon sur Aliexpress pour tous les petits matériaux pour les perruques alors les lentilles je ne vous les recommanderais pas pour ma part je passe par Pinky Paradise parce que je suis myope et du coup il me faut des lentilles avec correction et c'est le site sur lequel je trouve la plupart des modèles qui fonctionnent sur œil brun et lentilles correct fixes donc ça c'était un juste aparté mais voilà commencez à faire des recherches un petit peu partout sur internet à faire une liste en vous disant tiens ça ça va me coûter tant ça ça va me coûter tant ça ça va me coûter tant et rapport à la vidéo précédente sur le matériel de base pour les armures ne passez pas à côté de l'équipement essentiel pour commencer le décapeur thermique je le rappelle encore une fois un sèche cheveux ce n'est pas un décapeur thermique ça ne vous coûte que 15 euros et c'est nettement plus efficace et moins dangereux pour vous d'avoir ça plutôt qu'un sèche cheveux des feux, des stylos, tout ce qui sera nécessaire pour vous pour bien débuter parce que croyez moi si vous n'investissez pas un minimum dans le matériel au final vous allez juste être frustré parce que vous n'auriez pas ce qu'il faut pour travailler dans de bonnes conditions et le résultat ne sera pas le résultat escompté donc pour ce qui est de la réalisation du costume maintenant que vous avez tout le matériel je vais vous conseiller un truc tout bête ne vous fixez pas de deadline vous pourrez le faire quand vous aurez plus d'expérience si vous avez envie de vous faire un rush cosplay ce qui d'ailleurs est éreintant et bousille la santé donc je ne vous le recommande vraiment pas mais bon si vous avez envie que vous êtes un petit peu maso sur les bords relancez vous hein il n'y a pas de problème mais en attendant pour votre premier costume pas de deadline prenez vraiment le temps de découvrir les matériaux de découvrir les techniques et de faire les choses bien en vous appliquant vous verrez que c'est beaucoup mieux on se met pas la pression quand on arrive à faire une pièce comme il faut derrière c'est beaucoup plus satisfaisant pensez aussi que c'est votre tout premier ça ne sera pas parfait même encore maintenant pour moi ça n'est jamais parfait il y a toujours des choses que je referais que je ne trouve pas bien faites et c'est normal même je suis sur Camus cosplay et Yaya Anne c'est pareil il y a des choses pour elles qui ne doivent pas être parfaites sur leurs armures donc ne soyez pas déçus lorsque vous êtes en train de créer on est tout le temps en train d'apprendre c'est ça qui est bien avec le cosplay c'est qu'on apprend toujours donc maintenant votre costume il est fini vous l'avez fait vous l'avez terminé il est tout beau tout reluisant et vous êtes super faire de lui règle numéro 1 et celle là par contre c'est vraiment une règle je vous en conjure faites le avant d'aller en convention faites un crash test le crash test c'est quoi ça consiste à faire un bruit danser la samba bouger les fesses et lever les jambes marcher en canard enfin bref tout ce que vous pourrez faire pour tester les mouvements de votre costume voir ce qui va résister ou non si quelque chose doit casser parce que ça n'a pas bien été fixé il vaut mieux que ça casse maintenant et pas en convention parce qu'en convention même s'il y a des gens pour vous prêter de quoi réparer ça sera quand même beaucoup plus compliqué à gérer que chez vous au calme et là ça y est c'est le jour J vous allez en convention porter votre costume pour la toute première fois ou 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 c'est trop génial mais attention il y a encore quelques petites choses à prendre en compte chose numéro 1 maquillez vous et c'est valable pour vous aussi les garçons là je vous vois hein on n'hésite pas le maquillage c'est important pourquoi ? parce que votre peau peu importe comment vous vous en occupez elle n'est pas parfaite il y a des rougeurs, il y a des choses qui sont visibles donc c'est important surtout si vous voulez pouvoir vous faire prendre en photo de vous maquiller un minimum ne serait-ce que mettre un fond de teint une base avec un petit peu de blush et un poil de mascara pour les faire ressortir parce que vos styles seront non existants sinon ils ont des photos donc pensez juste à ça, c'est vraiment le minimum vital mais c'est ultra important pareil pour les perruques si vous en avez une et que vous devez la porter d'ailleurs je vous conseille fortement d'utiliser une perruque plutôt que vos cheveux naturels, même si c'est la même couleur et la même coupe ça rendra toujours mieux en termes de volume mais pensez à styliser un minimum votre perruque ce que j'entends par là, ça veut dire au moins la laquer pour qu'elle ne bouge pas en convention parce que vous allez voir avec le vent, avec toutes ces choses là ça va un peu voler dans tous les sens vous finirez la journée avec un paquet de nœuds donc laquer là un minimum ça vous aidera beaucoup et maintenant, bon voilà, arriver à la convention et tout ce que je peux vous dire, ça sera mon dernier conseil du jour c'est éclatez-vous faites-vous plaisir profitez de la convention profitez d'être avec tout le monde essayez de prendre des photos si vous avez envie et si vous êtes trop timide et que vous pensez ne pas y arriver cette fois et bien c'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois mais juste éclatez-vous avec votre costume parce que vous pouvez être fier de ce que vous avez fait vous avez réussi votre premier costume et ça c'est génial donc voilà, cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura été utile si vous avez des questions ou quoi que ce soit vous n'hésitez pas, vous me les notez dans les commentaires et pour ceux du coup qui débutent le cosplay si jamais vous êtes coincé à un moment sur une technique quelconque sur une manière de faire quelque chose surtout n'hésitez pas vous allez sur ma page Facebook et vous m'envoyez un petit message avec la question que vous avez je peux peut-être vous aider je dis bien peut-être c'est pas sûr mais voilà, n'hésitez pas sur tout donc j'espère qu'elle vous aura été utile cette petite vidéo et puis on se retrouve pour la suivante salut bye